Et voilà, donc du coup, on va vous inviter à parler d'abord d'aujourd'hui, on va vous présenter quelques réflexions autour du problème des jeux profils, autour des jeux profils en général, et à peu près qu'on pourrait réserver un petit temps à la fin pour discuter avec vous, poser des questions et tout ça, qu'on écoute tous ensemble. Donc, mais alors, d'abord, on a une super introduction avec un powerpoint de l'espace. Je ne sais pas si vous êtes prêts, là. Et alors, on a un truc là où on a un, on peut vous faire circuler cette magnifique boîte, je vous invite à la regarder, ce sont toutes les coutures. Il n'y a pas eu un recro-essayé. Regardez bien toute la jaquette, lisez bien tout ce qui est écrit, et essayez de répondre à la question. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, peut-être ? Oui, on peut peut-être le lire ensemble, ouais. Alors, attention, c'est peut-être un petit peu dur, hein. Je ne suis pas sûre que vous allez le trouver du premier coup, ce n'est pas grave. Vous avez plusieurs recours. Ne vous stressez pas, prenez votre temps, réfléchissez bien à la question. C'est ça, pour la carrière. Alors, on a le jour qu'Imberly était lycéenne, comme les autres, point d'exclamation. Elle va en cours avec ses copines Jennifer et Courtney, et sont dans sa classe, comme le beau Kevin. C'est lui, là. Le beau Kevin, le beau Kevin, c'est ça. Bah, c'est le seul homme de la jaquette, donc je pense que voilà, il allait en place. L'après-midi, elle retourne au ranch familial s'occuper de ses poneys. Ce que les autres ne savent pas, c'est que Kim a un pouvoir un peu spécial. Elle sait parler aux poneys. C'est un secret. Personne ne doit le savoir, pas mieux Kevin. De toute façon, ce qui impressionnera vraiment Kevin, ce sont les filles qui gagnent le grand concours Little Miss Beauty of Ranch City. Et l'édition de 2018 approche. Mais attention, le concours est réservé uniquement aux filles qui réussissent leurs examens. Alors attention, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu ? Va au lycée tous les jours pour avoir de bonnes notes et de réussir l'examen final. Occupe-toi de tes poneys pour qu'ils te donnent des conseils. Ah, des conseils de bonnes. Ouais, des poneys c'est une passion Little Miss Beauty. Et ils te donnent des conseils pour que tu puisses gagner le cœur de Kevin, en fait. Voilà, c'est le seul moyen de gagner le cœur de Kevin, c'est d'être ami avec les poneys. C'est un mécanisme de gameplay. C'est un mécanisme de concours beauté pour être prête pour le grand concours. Ah oui, je vais vous en mettre. Enfin, un peu proche. Little Miss Beauty of Ranch City et gagner le cœur de Kevin. Elle est loin d'époque où ils peuvent combatter la glenée. Comment, pardon ? Elle est loin d'époque où ils peuvent combatter la glenée. C'est un mécanisme. Alors du coup, à votre avis, ce jeu cible qui ? Les enfants. Les enfants, t'es sûr. Non, on est. Ah, merci. Parce que c'est un peu dans le titre de la conférence. Il y a quand même un point intéressant, c'est que ça ne cible pas les femmes, mais plutôt les jeunes. Enfants, c'était juste quand même. C'est vrai, et c'est d'ailleurs le titre de la conférence qui a choisi pas femme mais fille. Parce que justement, le public est plutôt mineur, mais aussi un public particulier. Et alors ? Et alors ? Comment, qu'est-ce qui nous a mis sur la voie ? Pourquoi vous nous avez dit tiens, ça, ça c'est pour les filles ? Les pannettes, les étoiles. Les pannettes. Les pannettes. Il y a la mode. La mode. Il y a la sensation, c'est dur. Il y a un l'ordre intéresse. Elle fait des choses pour séduire quelqu'un. Pour ça, il est marqué uniquement aux filles. Où ça ? Pour les examens. Moi, je n'avais jamais eu juste plus uniquement aux filles. Le concours des... Ah, mais... C'est vrai que ça, c'est de ne pas dire uniquement aux filles, mais... Mais ça t'a sauté aux yeux. Et voilà, j'ai l'impression que le jeu qui est mis, attention, c'est que pour les filles. Et après, est-ce que Kim mode époney, ça pourrait très bien être Kratos... Kratos mode époney. Effectivement, il y a plusieurs indices. La mode, on l'a mentionné. Les pannettes. Et il y a également quelque chose sur la... Vraiment, devant la couverture, le Peggy. Le Peggy. C'est un Peggy 3. Et tous les jeux du beau fil, enfin, la plupart... Effectivement, c'est un Peggy 3, tout simplement, parce que le Peggy 3, c'est surtout toi qui... Oui, alors, je sais plus si c'est 100% exact, mais en fait, la différence entre Peggy 3 et Peggy 7, c'est les représentations dites potentiellement effrayantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura des monstres ou un enjeu avec une personne peut-être un poil trop méchant, on va passer à Peggy 7, même s'il n'y a pas de violence, puisque ça, c'est vraiment le côté potentiellement effrayant qui fait qu'on passe à 7. Donc là, les jeux pour filles, comme ils sont très, voilà, sceptisés, on va faire un truc bien qui ne dépassent pas, c'est tout le temps qui est de 3. Et effectivement, donc, on est dans des univers très lisses, très doux. Donc, il y a le lycée, et puis il y a les poneyes, et puis il n'y a pas de forêt, d'univers à découvrir. C'est très... On est très cloisonnés, quoi, dans un univers très doux, très cotonneux, très... C'est ça, il n'y a pas de combat, il n'y a pas l'air d'avoir de menace, en fait. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de compétition. Il y a surtout souvent une sorte de dualité entre... Il faut que tu sois mignonne, pour plaire aux garçons, mais il faut que tu sois sage, et que tu ailles bien à l'école, et que tu ne sortes pas des règles établies. C'est vraiment cette dualité, travaille bien, et sois mignonne, il faut que tu sois un petit peu de tout, mais pas trop de chaque. Est-ce que je parle d'un pied-nit, ça suffit pas ? Non, c'est ça. C'est vraiment une part de ce qui veut que la base la plus belle et la plus intelligente. Parce que si tu fais des concours... Oui, c'est lui, regarde ça, c'est double standard, vraiment partout. Parce que si, en fait, donc on est dans un univers très réaliste, on n'est pas dans un univers de science-fiction ou quoi que ce soit, même si elle est bonnette, ok ? Qui donne des conseils de mode. On est dans un univers réaliste dans lequel il y a un peu de fantaisie, un peu de magie, mais pas trop. On n'est pas à l'extérieur, donc on est très ancré. Et le jeu, par ses mécaniques, va inviter à... Enfin, va donner des conseils de vie, en fait, pour réussir à ton objectif, qui est forcément un objectif amoureux, comme vous l'avez mentionné, vous avez dit tout de suite qu'il y a le garçon. Donc, ton objectif est amoureux, et pour réussir, le jeu va te donner un peu des directives de... Ben, il faut réussir à l'école, et il faut être la plus jolie, quand même, et il faut faire des choses. Le support de la 3D, c'est intéressant aussi. Parce qu'évidemment, c'est une console portable, et dès qu'elle est sortie, elle a été dérivée déjà en plusieurs couleurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et qui a été un support qui a été favorisé pour toutes sortes de jeux, mais plein de jeux casuels, donc pour tout type de joueurs, et pas seulement des hardcore joueurs. Et notamment, beaucoup de jeux pour films, qui étaient le genre de jeux qui, avant, on trouvait seulement en bas sur Flash, par exemple, sur PC, et après, qui ont été dérivés en plus complet, avec plus d'heures de jeu, en format, pour mettre sa poche, je pense à Nintendo 3DS. Ouais, la DS a eu son lot de jeux vraiment assez... Je pense que c'est une des consoles qui en ont le plus. Ouais, c'est ça. Justement, pour rebondir là-dessus, j'ai remarqué un petit truc qui est quand même assez drôle. Si vous cherchez aujourd'hui une PS4 ou une Xbox rose, ou même une PS3, ou même une PS2... Une PS2, je crois qu'il y en a une, mais je suis pas sûre. Si vous cherchez des consoles de salon rose, vous en trouverez jamais. Par contre, si vous cherchez des consoles portables rose, il y en a plein. Mais vraiment, des 3DS rose, aucun souci, il y en a. Des PSP rose, je suis presque certaine qu'il y en a une. Et pareil, les téléphones portables, je sais que ça paraît débile, mais les téléphones portables, il y en a aussi en rose. Alors que, vraiment, je n'en ai pas de souvenirs d'une PS4 rose, qui soit en PC des normes. Ouais, les consoles portables, et c'est très intéressant de noter que les consoles portables ont été connotées avec une variante pour les meufs très très vite, en fait. Parce que c'était plus casu. Enfin, c'est le rose et le génère collective. Surtout le côté de ta question. Parce que dans les contrôles, il ne faut pas oublier que les contrôles, c'est quelque chose qui s'apprend. Maîtriser une manière, maîtriser des boutons. Et comme là, il target vraiment le public qui ne connaît pas et qui va tester, dans la cible établie au départ, il se dit, bah là, c'est bien, parce que ce n'est pas des boutons compliqués, tu cliques. C'est vraiment proche du gameplay tablette et compagnie d'oncle. Et ça va avec la démarche marketing de Contendo, qui est de cidler le grand public, les familles, quoi. C'est vraiment la bulle familiale. Et c'est ce qu'on disait, c'est la première réflexion que vous avez donnée, c'est un jeu pour enfants. Mais on est toujours dans cette idée que les filles, les femmes, les jeux pour femmes, les enfants... Les jeux pour femmes ne doivent pas être compliqués, ils ne doivent pas être effrayants, ils ne doivent pas être... J'ai envie de dire, ambitieux, et c'est un peu méchant, mais ambitieux dans le sens, si tu réfléchis bien, genre, juste, Mario, ok, son but, c'est de sauver Peach, mais au passage, il va peut-être aussi un peu sauver le monde, parce qu'il va défoncer Pausseur, qui est quand même une grosse menace. Donc il y a toujours un peu cet aspect, ouais, il fait ça pour l'amour, il fait aussi ça pour sauver le monde. Mais jamais, là, genre, c'est pas le monde qui est en danger, il faut sauver Kevin, c'est juste Kevin. Il est même pas en danger, c'est juste pour le pécho. Et en plus, elle a un peu d'audace, puisqu'elle veut gagner son concours, mais elle ne veut pas le gagner pour elle, pour devenir... Oui, c'est ça, commencer une carrière, enfin, c'est pour le Love Interest, ce qu'on appelle le Love Interest, donc c'est la personne, elle fait ça pour une personne. Et juste pour terminer avec la DS, le petit texte que vous avez en haut, c'est ce qu'on trouve sur le site de la FNAC, qui propose une liste de jeux vidéo pour filles. Ah oui, une console adaptée à leur style de jeu avec la Nintendo 3DS ou la Wii U. Qu'est-ce que c'est un style de jeu adapté ? Alors, justement, qu'est-ce que c'est la FNAC d'IFNU ? Ah bah là, c'est celui où tu fais un clic et il y a des paillettes et tu souris. Et encore une fois, parce que Nintendo, c'est familial, voilà, si les enfants peuvent le faire, pourquoi pas les femmes, hein ? Alors là, c'est vraiment où je vais être un peu heureux. Je pense qu'on a fini avec tout. On n'a pas dit que, malheureusement, celui n'existe pas aujourd'hui ? Oui, c'est celui-là, on dit qu'on n'a pas besoin d'avoir des arrois. Ah, si, après, c'est chaud ! Eh oui, il y a des arrois, désolé. Je ne sais pas, on ne va pas vous mentir, on a toute eu envie de jouer à ce jeu, en fait, quand on a eu un jeu. Mais ça a l'air fantastique, on est la première, mais il n'existe pas. Mais on y travaille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce jeu. Si vous êtes développeur, vous faites de la musique ou des graphismes, ça peut être qu'un jeu, on peut être qu'un jeu. On va faire un jeu. On va faire un jeu, 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 on va faire un jeu. On va faire un jeu, on va faire un jeu, on va faire un jeu, on va faire un jeu. Donc là, c'est la partie où ne vous échappez pas la porte fermée à clé, de toute façon. C'est la partie où je vais être un peu chiante, parce que je vais vous parler de marketing, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que la segmentation ? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du marketing ou pas, jamais. En fait, quand on vend un produit, l'entreprise va se poser une question, est-ce que je vends des vélos ? Est-ce que je vends un vélo pour absolument tout le monde ? Est-ce que je me focalise sur un seul vélo ? Ou est-ce que ce n'est pas plus intéressant de réaliser, de considérer que j'ai différentes personnes qui ont des besoins différents dans mes potentiels consommateurs ? Et que peut-être, il y a des gens qui vont préférer un vélo avec un panier. Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de faire différents produits en ciblant, en le poussant vers ces personnes qui pourraient être intéressées ? Puisque personne n'est pas un produit global, en fait. Donc, c'est ça la segmentation. C'est de décider de diviser son marché selon quoi ? Alors, sur quels critères on divise ? On peut diviser sur trois grands critères, on va dire. Il y a le critère géographique. Effectivement, si je vends des skis, je ne vais pas forcément les vendre à Hawaï. Ce serait un peu dommage. Les critères comportementaux, c'est quelque chose qui voit le jour surtout ces dernières années avec les réseaux sociaux, etc. C'est qu'on a les moyens de savoir, plus ou moins déontologiquement, on a les moyens de connaître vraiment ce qu'une personne veut. Donc, par exemple, je vais faire un produit pour toutes les personnes qui ont besoin de lunettes. Je vais faire un produit pour toutes les personnes qui sont intéressées par le jardinage. Donc, à partir de là, j'ai divisé mon marché selon leur comportement ou leur comportement d'achat. Si vous achetez beaucoup de coca, peut-être que je vais faire un produit plus spécialisé pour les gens qui aiment de coca, à partir de là. Et il y a une troisième catégorie qui a été beaucoup utilisée au XXe siècle, donc avant qu'on puisse faire du comportemental. Parce que, évidemment, diviser par source d'intérêt, c'est beaucoup plus intéressant pour le marketing, mais c'est plus compliqué à connaître. Il y a la catégorie la plus simple à connaître, c'est diviser par sociodémographie, donc diviser par sexe, diviser par âge, diviser par nationalité ou catégorie socioprofessionnelle. Ça, c'est vraiment le plus simple. Et le problème, c'est qu'on en a fait beaucoup au XXe siècle. Donc, diviser les hommes et les femmes, dire, oh ben, ils n'ont pas les mêmes besoins, les femmes, elles vont avoir des rasoirs plus fins, roses, et qui n'ont pas l'air trop compliqués. Les hommes, on va leur sortir un tracteur de 3 mètres de long. Des huit lames. Des huit lames pour être un vrai mec. Ça va leur plaire. On est parti là-dessus. Ah, intervête Marion Cuville. Excusez-moi, Marion Cuville est une chercheuse incroyable, d'abord, qui travaille sur des thématiques de genre. C'est-à-dire des rapports des hommes et des femmes dans les jeux vidéo et qui travaille aussi sur les musées. Et des fois, elle pense les deux en même temps et c'est toujours incroyable. Tout ce qu'elle a fait, c'est formidable. Fantastique. Et donc, elle a déclaré dans un article qui s'appelle Hello, I'm a Woman Gamer. Lorsque j'entre les mots clés femmes et jeux vidéo dans un moteur de recherche en ligne, en langue française, il est désormais courant que les résultats soient en grande partie des études de marché prouvant la nouvelle présence des femmes dans le jeu vidéo, comme lors qu'il est nécessaire de créer des niches de jeux pour filles pour fidéliser les joueuses. Et ce qu'on peut critiquer déjà, c'est que Marion Cuville, on ne critique pas Marion Cuville, mais Marion Cuville relève que, quant aux jeux vidéo et femmes, c'est que c'est une part de marché et que les femmes sont pensées comme de l'argent potentiel qu'elles pourraient rapporter à l'industrie. Alors que c'est aussi un objet culturel, le jeu vidéo. Donc ça pourrait être aussi, évidemment, départ intellectuel ou pas juste de l'argent. Et accessoirement, si elles sont devenues par le marché, c'est qu'elles s'intéressaient bien à l'objet culturel qui était donné à tout le monde. Donc pourquoi se baser sur les sexes après coup, en fait ? C'est ça, genre elles sont entrées dans l'univers du jeu vidéo avec Pokémon, mais maintenant on enlève Pokémon et on leur met que du Léa Passion. C'est ça, parce que t'as plein de jeux qui sont même pas marketés spécialement pour hommes, qui sont juste pour eux. C'est ça, le reste des jeux vidéo, effectivement, c'est des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo et on voit encore les filles comme un truc exotique à part. C'est-à-dire qu'il y a le truc pour l'être humain de référence, qui est souvent un homme, mais pour les filles, non, c'est différent. Et on voit aussi comment ils marchaient, ce qu'ils veulent, ce qu'on a vu tout à l'heure. Surtout les petites filles en fait. Genre, les filles un peu plus âgées, ça va, ils les mettent un peu dans la même catégorie, mais les petites filles, vraiment, c'est des jeux complètement à part. Et peut-être pour nuancer, peut-être sur la question de la neutralité, on suppose aussi bien souvent que c'est le masculin qui est neutre, et qu'un jeu qui est, pour les hommes, on n'a pas besoin de le justifier, parce que c'est tout ce qui est de base, pour les hommes, pour les femmes aussi si vous voulez, mais on considère que c'est neutre, alors qu'un jeu pour filles sera jamais neutre. Et donc, d'où étoiles et bonnets et tout ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas le plus courant. Alors qu'en fait, tu pourrais faire un jeu de mode neutre. Je pense qu'on a bien des créateurs, des grands créateurs qui sont des hommes et tout ça, alors pourquoi pas faire des jeux de mode neutres ? Les Sims, c'est plus neutre que d'autres jeux. C'est ça, pourtant c'est considéré, la mode c'est considéré pour les femmes, même si c'est les mecs qui la font. Les Sims, pareil, moi j'ai les trois heures du temps, tu demandes aux gens s'ils jouent aux Sims, sinon ah non, c'est un jeu pour les meufs. Quand je sous-entends un ami gamer mec qui joue aux Sims, c'est une insulte. Parce qu'ils pensent que c'est illégitime, mais bon... Alors qu'il existe des streamers très connus de Sims 4, voilà, je tiens à préciser. Donc c'est intéressant à voir aussi que c'est pas que pour les femmes, quoi. Et à l'inverse, on voit les femmes qui jouent aux jeux vidéo comme un truc, c'est genre un peu classe, parce que justement c'est un truc pour les garçons et elles, elles font, je crois. Un peu classe la meuf. A l'inverse, un homme qui va jouer à des jeux dits pour filles ça va être... Mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais, là pour le coup c'est une insulte, c'est quelque chose de pas bien, c'est une disgrâce. Parce que le jeu le plus courant, c'est illégitime. C'est le jeu qui est majoritairement pensé pour garçons. Tadis que le jeu pour filles est pas neutre et aussi illégitime. Et donc, pour un gamer, y jouer c'est donc... Mais c'est surtout que dans la société, t'as quand même une certaine dépréciation de ce qui est dit valeur féminine. C'est-à-dire que l'empathie, la beauté, ça va être vu comme des choses superficielles et des faiblesses. C'est de la naïveté, c'est des trucs qui sont pas valorisés. Du coup, effectivement, une femme qui va se caler sur des modèles masculins c'est vu comme une élévation. Mais l'inverse, c'est vu comme vraiment tu perds ton statut. C'est un exemple bête, mais combien d'hommes ont regardé Sailor Moon sans jamais l'avouer à la cour de récréation ? En tout cas, la cour de récréation, tu vois, quand on est jeune. Moi, je veux me tâcher. Aujourd'hui, c'est ça. C'est là où on a tous regardé Sailor Moon. Voilà, on a tous regardé Sailor Moon. Mais je veux dire, autant les filles pouvaient le dire, il n'y a pas de soucis. Mais les hommes, ils ne disaient pas « je veux regarder Sailor Moon ». Alors que nous, on va dire « ouais, des fois, je regardais Sailor Moon » la télé, personne n'avait plus personne. Tu passes pour une marte, c'est un truc cool. Après, le jeu vidéo, c'est particulier puisqu'on a déjà vu ensemble que les femmes qui entrent dans la communauté jeux vidéo, même si au début, ça fait un peu « ah, des filles ». Ça tourne très vite au vinaigre, mais c'est pas le sujet. C'est simple. Ah, du coup, juste pour ces théories de la segmentation par sexe, de quand ça date, la meilleure période de l'humanité pour les gros chinois, ça date du début du marketing, donc au milieu du XXI siècle après la deuxième guerre de Lyon, après les années 50. Donc, époque où la femme, c'est une créature docile qui reste à la maison, s'occuper des enfants. Mais surtout aussi, comme tu l'as dit toi-même, c'est la femme. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y a aucun modèle, quoi. C'est ça. Elle est tout en bien réveillée. Elle attend sur le chinois. Et regardez-moi ça. Magnifique. En haut à droite. Vous pouvez dire qu'une femme peut prier. C'est vraiment incroyable. Elle peut ouvrir des bouteilles. J'étais en train. Moi, j'ai demandé à Marwan depuis tout à l'heure. Merci. Sinon, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi ? Encore. Encore. Et aussi, j'aime beaucoup le gif que je vous ai vu. Où on voit vraiment un mec qui explique, qui réprimande la femme comme si c'était un enfant. Genre, c'est très infantilisant, ça. C'est la série de là. La série Lucide, où il est tiré ce gif avec Lucille Bolt, qui est la productrice, et la réalisatrice et actrice principale. Il m'est super sérieux pour réfléchir aux problèmes de jambes. La culture sexotale. Ah, j'aime bien voir le truc bien balaisant. Oui, première avant. Petit-fils, c'est un avant-petit-person. Ah, c'est mignon. Mais attends, parce que si tu lis, c'est... C'est vraiment radiant, c'est vieux et jeune. Elle n'aime pas jeune. Parce que la femme doit rester jeune. D'accord. C'est un truc de cette époque aussi. Toujours jeune. Oui, elle est beau de jeune fille. Absentive. Je sais de quoi. Avec cette fille. Avec cette fille. D'une jeune. D'une étudiante, d'une école. D'une première. C'est une règle simple connue de centaines de personnes. Voilà. Et voilà. Et donc, pour revenir sur la segmentation marketing, ça date de cette période-là. Et ça applique des... Comment on dit ? Des stéréotypes de cette période-là. Et ça, c'est encore... C'est assez fou. Ça existe encore. Mais d'un autre côté, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le plus simple à faire. Divisé par sexe, c'est vraiment... T'as l'air d'une fille, tu vas là. T'as l'air d'un mec, tu vas là. Quand on monte vraiment dans l'histoire, avant, sur le marché des vêtements ou des jouets pour l'enfant, c'était très neutre. Et tous les gamins étaient habillés pareils. D'ailleurs, on voit sur des vieilles photos des petits garçons qui, on dirait qu'ils sont des filles puisqu'ils sont vraiment tous alignés pareils. Alors, pour revenir sur le jeu vidéo, je veux juste préciser un truc. Une segmentation, ça se fait pas au début d'un marché. Enfin, ça peut se faire au début d'un marché. Mais si ça n'a pas été fait, notamment sur des marchés d'innovation technologique qui, normalement, fonctionnent tout seuls, il n'y a pas forcément besoin de faire de segmentation. Sauf s'il se passe un problème. Si votre marché rencontre... Si vos ventes commencent à diminuer, etc. Là, vous allez dire, mon premier produit, c'est plus tout à fait ça. Je vais faire de la segmentation pour pousser des produits qui sont vraiment plus spécifiques à chacun des segments. Or, le jeu vidéo. Est-ce que vous connaissez le crash de 1983 ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Avec les... Avec les jeux ici, là, non ? Exactement. Comment ? C'est pas une grosse crise. C'est la vache ! On a été moins touchés qu'aux Etats-Unis, mais aux Etats-Unis, il y a des entreprises qui ont enfermé... Atari qui a, de façon très connue, dû enterrer des cartouches dans le désert parce qu'en fait, ils en avaient trois sur les bras... Il y a même un documentaire sur Netflix ? Oui, il y a un super documentaire là-dessus, si ça vous intéresse, il est sur Netflix, mais il était il y a deux ans. Je sais qu'il est toujours. Et donc, point historique, avant 83, après 83. Donc, les premiers jeux vidéo, vraiment spécifiquement pour filles, donc le Barbie de Mattel, et je sais comment s'appelle celui-là, je sais que c'est le créateur de Sonic qui a travaillé dessus. C'est quel ? Ah oui ! C'est le fameux jour où tu dois ramener des fleurs, après elle te trompe, et il y a un ours qui veut manger. Exact ! Tu joues la jeune fille, tu dois entretenir ton jardin, et passer les fleurs. Et des fois, il y a des possibilités de tabaquer, parce que ça marche. Et encore une fois, le challenge qui n'est pas de sourire le monde, c'est de pécho. Voilà ! Donc pécho et Barbie, c'est pareil, les gameplays, c'est... Tu dois choisir la meilleure tenue, donc toujours un écho au jeu quand vous a fait circuler, tu dois choisir la meilleure tenue pour avoir rendez-vous avec elle. C'est très rappeissant, parce que les filles doivent faire telle chose juste pour avoir un nez. C'est ça, c'est plus clair. C'est vraiment que les filles, seulement tu vas faire des choses. Oui, 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 c'est qu'il est riche, genre poussé à l'extrême, c'est vraiment ça. Mais on est rare qu'on peut penser ça de façon positive aussi, à se réapproprier. Mais ça, c'est un premier constat, qui est, pourquoi est-ce qu'on peut faire parce qu'on nous a imposé d'abord que notre seul but, c'est d'être méchaud, sans que ce soit notre seul but dans la vie. Mais après, pourquoi pas se réapproprier puisqu'on nous a imposé ça. Et ça, c'est notre chose. Tu disais, pardon ? Tu disais ? Oui, justement, j'ai travaillé dans un magazine et justement, on a des livres adaptés de jeux vidéo de Barbie, justement, que pour compléter... Le lore ! Le fameux lore Barbie ! C'est énorme ! J'y avais pas du tout ! J'y avais bien, ça va marcher ! J'y avais bien. Attraper Ken, c'est plus compliqué qu'on le croit. Attraper Ken, c'est plus compliqué qu'on le croit. Donc, ce qu'on voit avant le crash, je vous ai fait une sélection de publicité. Le jeu vidéo, c'était familial, c'était pour tout le monde. Il y a régulièrement des femmes qui apparaissent sur le jeu. Oui, c'est un jeu. Il y a des femmes, tu cherches ? C'est vraiment la table, c'était pas... Même en... Comment ? En vidéo, en fait, les pubs vidéo, c'est pareil, t'as des femmes, t'as des grand-mères qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, après, c'est quand il y a toute la famille autour, c'est pas une grand-mère toute seule qui tient la pub, mais c'est quand même assez hétéroclique, c'est très familial. Et il y a même, ça, ça me fait rire, une des premières bandes d'arcade, Computer Quiz, qui est là. Donc, c'est vraiment un quiz intellectuel sur des questions... Ça reprenait un peu les jeux télé, quoi. donc, c'est culture G, etc. Bah, c'est une nana qu'on voit. Avec un... Avec un... Ouais, le chapeau de diplôme. Ok, c'est... Sa robe, elle a pas de pantone. Mais ça, c'est... 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 En fait, les visages d'aujourd'hui, c'est... C'est... Et je crois qu'il y a la version bleue, avec un mec. Enfin, tout va bien. Tout va bien. Bon, c'était pas le paradis non plus, mais en tout cas, c'était moi. Tiens, 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 tiens... Bonjour, les jeunes garçons blancs. Comment ça va ? C'est votre page. C'est pour nous. Et donc, après le crash... Il y a des muscles. Il y a des gros monstres. Il y a des mecs, mais c'est quand même des... Il y a des objets blancs qui sont un peu... Ouais ! Qui pensent castaner. Et ça, il y a très bien réussi, puisqu'il y a quand même une console qui s'appelle Game Boy. Genre, au cas où t'es pas compris, il y a qui s'adresse au produit et on va te le mettre dans le nom, quoi. Après, il y a des mecs. Il y a des mecs. Il y a de l'histoire des sursures, sursures... Tu sais ? Donc, à partir de là... attention à votre avis à qui s'adresse mais effectivement en tapant dans la barre de recherche du google play store sur votre ordinateur sur votre téléphone d'abord girl games et ben on tombe sur cet avalanche de jeu du rose du violet c'est marrant parce qu'on dirait tous le même jeu mais on dirait tous c'est le même modèle de filles ouais c'est ça genre moi c'est un truc marrant c'est que ça veut dire que dans leurs mots clés ils ont explicitement marqué alors que je pense que c'est peut-être et tu dois pas avoir grand chose ou en tout cas les trucs plus je suis ce qui est ce qui est choquant entre la recherche entre le girl game et boy game c'est que dans boy game il n'y a pas tout le temps des visages parce que là en fait on a vraiment des modèles de beauté auquel non c'est le jeu pour garçons il ya souvent pas des tanks la guerre moi genre des trucs comme ça voilà où des trucs bas qui sont pas genre explicitement juste pour les garçons il ya pas des jeux là où il faut se raser alors là c'est marrant on se choisit vers ses fringues mois et puis là en fait il n'y a pas de visage ça ramène des activités très pas connaître comme féminine il ya la cuisine le maquillage la mode et un dos oui oui bah oui c'est un mignon n'est plus un million ça va c'est vrai il ya ma maîtresse la maîtresse donc on est toujours dans l'idée de l'éducation enfin je ne connais pas le jeu mais est-ce qu'il faut pas avoir des bonnes notes ou en tout cas comme ça en fait ce que je vois c'est que clairement comme il n'y a que des visages c'est à dire que très tôt on voit l'image du corps en fait est-ce que c'est toi ce que tu fais c'est ton corps en fait c'est ça qui est terrible alors que les garçons c'est plutôt leurs actions et on voit que des visages et elles sont toutes acquis j'ai l'impression oui oui alors que finalement ça s'adresse à des petites filles je veux dire bon tu peux mettre un petit peu de paillettes c'est rigolo mais est-ce que tu as besoin de smokey eye à gauche je ne sais pas c'est peut-être en couteau ou bon non parce qu'elles ont besoin d'avoir 12 ans oui c'est ça c'est bon les gens qui sont problématiques grandir très très vite ceci dit je constate que dans le coin à gauche il y a quand même une personne qui a l'air racisée donc il y a pas des blanches il y a une caution tout en haut à gauche attention il y a un jeu qui s'appelle surprise ah mais il y a marqué girls ça s'appelle pour girls peut-être qu'on pourrait espérer je ne sais pas qu'elle mais il semble qu'en fait je crois que c'est une des peuvent girls qui est sorti récemment et ils ont refait pas pas que l'on s'attend mais excusez moi qui est super oui si ils en vêtent sur le super nana ils ont rajouté un personnage qui ont rajouté une nouvelle super nana et justement elle est noire avec des cheveux bleus donc je crois que c'est peut-être une margine ça je crois que c'est même pas une création originale en fait c'est du vol oui parce qu'en plus bon c'est des jeux c'est souvent des modèles déjà réutilisés c'est ce que tu disais quand on le disait c'est vraiment des jeux en fait ces jeux là c'est la même chose c'est juste le skin qui change c'est vraiment du jeu de souvent du jeu de care donc ce qu'on appelle le jeu de care c'est du soin donc ça va être du soin de l'apparence du soin médical il ya plein de gens chez vous aussi pour filles où tu dois réparer des plaies mais c'est vraiment que des copiques en fait c'est vraiment là quelqu'un qui a lancé un jeu qui a bien marché de maquillage du coup tu vas avoir les 10 milliards de doublons comme t'as sur candy crush ils font même pas d'efforts vraiment concrets de game design quoi ils font ça parce que ça marche oui en fait ils comptent sur le clic accidentel genre ah oui j'ai entendu un jeu quand il marche un jeu cliquez et du coup t'as toutes les clés sur vos rêves et après si je parle des jeux des jeux dits profils de manière générale si ça marche c'est un peu une profession auto réalisatrice on parle du principe que les filles ne jouent qu'à ce genre de jeu donc on leur fournit que ce genre de jeu donc elles ne jouent qu'à ce genre de jeu oui et voilà le suivant voilà ça et comme c'est relativement pauvre bah du coup elles vont jouer à tous les jeux de cette série parce que parce qu'elles n'ont pas envie enfin ça c'est si tu regardes les études les femmes peut-être investissent un peu moins je crois que les gars que les hommes dans le jeu vidéo elle joue mais enfin c'est pas normal pour une femme de dépenser des milliers d'euros dans des jeux vidéo par mois par mois par an et du coup bah elles vont prendre juste bah elles vont avoir leur téléphone donc elles vont jouer dessus ou des consoles portables ou des consoles portables qui sont moins chers et elles vont jouer aux jeux à 2, 3, 4 heures où les fruit to play et pourtant elles jouent parce que tout au long depuis là j'ai tourné que dans 97 on est toujours proche du 50 à part pour les consoles donc vraiment qui demandent un investissement financier quand même plus fort potentiellement que les autres et je crois qu'aujourd'hui on est à 49 % des joueurs dans les joueurs et sur le portable il y a plus de femmes qui jouent que comme d'autres et alors anecdote le savivre le tout premier jeu d'aventure qui a existé qui s'appelle adventure très original qui est en fait à la base après tout ce qui deviendra tous les rpg donc tous les mmo rpg tous les jeux d'aventure et tous les jeux d'action aventure aussi il a été designé par un hacker dans dans le mail team et à stanford dans notre grand laboratoire d'intelligence artificielle et il a été écrit par un papa pour ses deux petites filles de moins de dix ans oui j'en avais entendu parler et en fait tout le genre tout l'action aventure tout le rpg tous les jeux d'aventure revendique absolument pas enfin j'ai l'impression qu'ils sont absolument pas conscients mais grave c'est des gros filles et ça c'est beau ouais c'est quelque chose qui est mis au silence dans plein d'histoires de jeux vidéo mais pourquoi mais même les fiers comment dans les jeux préférés des femmes je crois que ça date de 2017 une étude où il y avait les jeux de simulation mais je crois qu'en troisième position c'est le jeu de plateforme genre des jeux de plateforme pour filles tels qu'on a vu rose à paillettes et tout moi j'en connais pas enfin c'est un jeu enfin on joue de toute façon donc pourquoi il ya de ces jeux de plateforme et ses jeux pour filles on était là tout le temps voilà et en fait voilà pour en finir sur la segmentation marketing ce qui s'est passé c'est que à partir après le crash en gros les éditeurs l'industrie du jeu vidéo s'est dit bon on va se recentrer sur le segment des jeunes garçons et ce sera eux et uniquement eux notre cible on va tout booster là dedans quoi donc game boy je me dis tout à l'heure c'est évident et du coup on va aussi véhiculer l'image de la femme dans ces jeux mais tel que perçu ou apprécié en tout cas par les jeunes garçons et là c'est un autre problème que la représentation de la femme dans les jeux vidéo surtout dans les années 90 parce que elles sont là juste juste pour faire plaisir aux jeunes garçons très ados c'est ça les trois quarts du temps c'est une récompense ou c'est un objectif à avoir avec le marié qui doit trouver un argument marketing sur une jaquette parce que l'on faisait beaucoup d'achats à la jaquette aussi avant tous les sites de jeu donc il fallait quand même mettre quelque chose qui attire l'oeil des garçons très souvent c'était ça les arrangeait bien d'avoir une fille en petite tenue sur une jaquette et ça oui mais moi ce qui m'intéresse c'est le jeu vidéo mais quand même cette jaquette elle est sympa quoi ce qui en plus du coup je pense qu'on rebute complètement un public féminin qui aurait pu s'intéresser à un jeu qui est peut-être pas comme ça à l'intérieur mais la jaquette même le fait de voir cette représentation là ça m'invite pas fou je n'en souviens qu'à elle comme ça c'est d'être clairement une situation bizarre où j'ai joué avec mon grand frère avec une elfe des bois en maillot de bain alors que lui il y avait un palader en rameau l'onde j'ai pas envie d'être un maillot de bain à moitié à poil à côté de mon frère quand j'en jouais vidéo ouais c'est vraiment très bizarre et donc oui en parallèle il y a quand même du coup au début enfin ça a commencé un peu après le crash mais surtout dans les années 90 il ya eu le fameux segment film puisque les industries et bien rendu compte que les filles étaient toujours là malgré tout le segment film qui a été observé et ils ont poussé ces fameux jeu pour filles bon c'était quand même moins il y avait beaucoup moins d'investissement sur ces jeux là que sur les autres jeux donc on est sur les filles qui sont moins mises en avant moins représentés avec des gens moins intéressants enfin moins audacieux on va dire et et des garçons qui eux sont sécurisés dans leur position de joueur moi je suis un garçon je suis les jeux qui sont créés c'est pour moi et je suis dans mon monde d'un jardinier secret avec mes représentations à moi mais ce qui est intéressant d'un point de vue de développement du coup c'est qu'on a les jeux dits pour garçons qui ont été faits dans une optique de faire un bon jeu et quelque chose qui plaît aux développeurs alors que les jeux pour filles sont des jeux uniquement de statistiques marketing ce qui fait qu'il n'a pas de passion dedans et c'est pour ça que les développeurs eux mêmes ça les soule et que le résultat final est en plus voilà en plus d'être très cliché et pas intéressant d'un point de vue gameplay d'un point de vue le finish du projet qui va être en plus souvent buggé et fini à l'arrache donc en matière financière il existe un cycle pas vraiment qu'il soit catalogue des filles est ce qu'il en existerait un bah en bayonetta il n'y a pas non mais c'est un jeu pour filles non c'est pas un jeu pour filles elle n'est pas marketée elle n'est pas cataloguée quoi que ce soit non mais justement on aurait dit on l'a fait pour les femmes comme on le fait pour les filles bah non 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 la bayonetta elle est 100% pour les mecs ouais c'est quand même tout connu à ça c'est fini ça mais comme elle a été vendue en fait dans les pubs japonaises et tout il y a une meuf qui était cosprit en bayonetta qui prenait la pose de manière très très sensuelle let's dance boys donc tu vois vraiment elle leur parle directement donc bayonetta c'est 100% marketée pour les mecs qui lui rendent son caractère en sort assez vite mais par contre si triple a enfin triple a pour les femmes il y avait alexandra l'enderman des jeux d'équitation qui était vraiment pas mal qui ne sont pas des grosses sorties mais ça avait quand même sa petite réputation c'était vraiment une bonne licence c'était très loin c'était qu'on n'avait alexandra l'enderman j'ai pas j'y jouais et c'était vraiment je connaissais des mecs qui jouaient il y avait aucune honte c'était c'était bien alexandra l'enderman graphique c'était terrible mais pour tout le reste c'était pas si mal vraiment mais du coup on est toujours dans ce type de jeu réaliste où tu vas faire quelque chose tu vas être un peu dans le caire de ton cheval oui oui bien sûr ça reste cliché ça sentait un tout petit peu genre effectivement c'était genre c'était pas très bien polish c'était voilà c'était vraiment le jeu avait pas une ambition énorme mais il y avait quand même un scénario qui était cool il y avait quand même une écriture de personnages il y avait quand même un peu de personnalisation il y avait un peu d'action et tout enfin voilà genre ils avaient essayé genre le début d'un alexandra l'enderman c'est il y a un ranch qui prend feu et ton héroïne se dit oh non je veux sauver un cheval donc tu vois il y avait quand même un truc c'était pas... c'était plus une excuse ils avaient utilisé ça assez intelligemment et franchement c'était cool mais ça reste anecdotique vraiment quoi ouais ouais le problème c'est qu'on peut citer un au moins celui-là mais sinon il a fallu le chercher et alors autre point citation on a un super article de super chercheurs encore ils sont moins parfaits que... ah le COVID donc c'est 10% familiales sont là pour Salvo, Scott Kaplan et Nicky qui disent que les joueurs féminines forment à présent 40% du total des joueurs et les femmes de plus de 18 ans sont une proportion plus grande que les joueurs masculins en dessous de 17 ans donc là il y a la référence pourtant des études sur hommes et femmes reportent que je suis désolée je me rappelais que c'était moi qui avais fait la traduction il manque des coups donc des études sur hommes et femmes il n'y avait pas de terminant reportent que les deux gens visualisent les jeux informatiques visualisent voient les jeux informatiques comme une activité particulièrement masculine est-ce que les femmes ignorent les sanctions sociales pour s'engager dans une activité supposée masculine est-ce que les hommes évitent les actions féminines lorsqu'ils jouent des questions super importantes mais qui relèvent que tout ça c'est une question de construction sociale qui n'était pas là à la base et qui n'avait pas besoin d'être là quand on parle d'un objet culturel pour les jeux vidéo et qu'on a juste importé et qui a été créé de toute pièce la division s'est faite après et aujourd'hui il y a... je pense qu'on vous fera un corpus de toutes nos sources parce qu'on en avait pas mal je pense qu'on les donnera aux staff, on verra comment on le fait aujourd'hui par exemple on est tellement cloisonnés, hommes et femmes et ce que je vous disais tout à l'heure c'est que les hommes étaient tellement bien dans leur monde à eux en faisant semblant d'ignorer que les femmes étaient là aussi qu'au final aujourd'hui on arrive à un point où il y a des joueurs, il y a 25% des joueurs, alors je ne me souviens plus exactement d'assaut mais il y a 25% des joueurs qui refuseraient de jouer à des jeux en ligne s'ils savaient qu'en face il y avait potentiellement des filles mais il faut vite leur dire alors comme ça c'est dégage et puis j'en ai trois filles exactement c'était chez vous exactement coucou j'ai remplacé vous ils ont peur de... il faut pas oublier que la GBCO ça vient à la base d'un milieu très masculin c'est des hommes qui entre eux dans une culture qui était vue comme une culture de contre-culture ça a été masculinisé ouais ça a été masculinisé en fait si on regarde vraiment l'histoire de l'informatique à la base c'était perçu c'était perçu comme les dactylons donc il y avait beaucoup de femmes qui perforaient des cartes à trous et ça servait pour les ordinateurs de l'époque à partir du moment où c'est devenu scientifique, à partir du moment où c'est devenu une expertise on les a gentiment dégagé du domaine des femmes voilà c'est du domaine des hommes et surtout en fait il y avait un petit côté entre soi surtout dans une période où c'était vu comme un gros truc de neuf où c'était de la contre-culture donc il y avait une espèce de revendication d'appartenance à un groupe c'est-à-dire ouais nous on nous aide pas parce qu'on joue les jeux vidéo bon on va faire notre force ça va être notre truc donc ils se sont convaincus qu'ils étaient seuls dans leur truc ce qui fait que là la présence de femmes les gènes puisqu'ils ont l'impression qu'on veut leur voler quelque chose alors que pas du tout puisque finalement on a toujours été là et on veut pas voler, on veut plus de choses, on a ajouté plus de choses mais je pense que c'est ça la nature du truc en fait oui complètement et en plus genre même sans ne vouloir plus on voudrait juste avoir le droit d'être là et des fois juste ça c'est pas possible genre juste être tranquille quoi c'est ça genre c'est une toute petite avancée mais genre j'ai une line par exemple comment ? et sur ce quand j'ai une line en fait de filles genre t'en ai mis pas le droit de là genre j'ai... c'est... plein de filles en fait sur des voice chat sur certains jeux vidéo ne veulent pas parler parce qu'elles... c'est ce que je fais, j'ai joué au MMORPG quand j'avais 16 ans je les ai découvertes j'ai commencé sur World of Warcraft, je ne me disais pas que j'étais une fille non même pas, j'ai commencé sur Dofus avant jamais tu dis que tu es une fille sur Dofus parce que y'en a ils sont sympa, ils tombent des cadeaux sinon ça peut aller dans les campagnes de harcèlement qui vont assez loin parce qu'ils sont jeunes les gens sur Dofus ouais ouais c'est clair, y'a plein de meufs sur les MMORPG qui ne disent pas qu'elles sont des meufs parce que c'est dangereux et là je voulais juste finir ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que dans la même continuité maintenant y'a un jeu vidéo qui est sorti y'a pas longtemps qui s'appelle Batouette Tech qui te propose au milieu de créer ton personnage et tu as le droit de choisir comment tu veux être défini tu peux être un qui donc il, she pour elle et zeille pour un pronom neutre ce jeu s'est fait descendre par les critiques sur internet parce qu'il y avait un pronom neutre voilà juste ça, juste le fait que le pronom neutre existe que ce soit une possibilité de choisir il n'est pas obligatoire, il n'est pas imposé le fait que ce soit une option il y a des centaines de joueurs, basculins évidemment qui sont venus rager dans les commentaires et qui ont insulté le jeu et qui ont commencé à mettre des critiques extrêmement négatives qui n'étaient pas forcément méritées mais juste pour ça, juste pour un pronom, pour un choix en plus donc ouais, là c'est juste enfin là je parle des personnes transgenres ou des personnes asexuelles enfin voilà, c'est des personnes qui veulent juste qui ne veulent pas un genre défini elles n'ont même pas le droit d'exister on en est au point où ça leur est refusé non mais le mec des gilets de moins comme il rêve surtout les problèmes c'est qu'ils ne sont pas tous ceux c'est pas les gamers gâteaux il y a un livre excellent de Graham Kirkpatrick qui en fait analyse les contenus journalistiques dans les années 80 à 95 pour voir qu'en fait, comme on l'a répété plusieurs fois le sexisme elle n'est pas de soi, ça a été construit et c'est passé notamment beaucoup par les discours journalistiques donc bah en fait ils se rendent compte que bah petit à petit il y a eu de plus en plus de sexisme et pas que ça malheureusement parce qu'il y a aussi du racisme et plein d'autres choses en plus vidéo et que tout ça, ça a été amené petit à petit et que c'était évidemment pas de base là mais il y a deux choses en plus, c'est que d'une part on a vu que le jeu vidéo du coup à l'époque ciblait les jeunes garçons blancs a priori en tout cas et autre chose c'est que le monde du journalisme aussi ben ceux qui ont des hauts postes décisionnels ceux qui gèrent les journaux etc. ce sont des hommes, des vieux hommes blancs pour le coup et les femmes sont reliées aux journaux pour enfants je l'ai écouté dans un podcast hier en fait et les femmes qui ont des postes décisionnels dans les journaux en tout cas en 2013 en tout cas c'étaient des journaux pour enfants donc en fait il y a déjà du sexisme dans le jeu vidéo et le média qui va en parler est également sexiste et de nature donc là, c'est comme faire ta dessine dans un événement c'est comme faire ta dessine dans un événement conclusion, avec tout ça on a un super schéma un cercle vicieux dont on a parlé en fait tout à l'heure alors je ne sais plus ce que j'ai écrit donc les filles ont exclu du marketing et de la communication des jeux triple A dont on parlait tout à l'heure donc des jeux, pour ceux qui savent presque que c'est triple A c'est des jeux, des grosses sorties, jeux vidéo les gros budget, assassin's creed comme ça, la bonne voie les productions avec des centaines et des centaines de personnes qui sont léchées qui sont bien marquettées à présentées à l'autre 3 ce sont des choses très propres c'est ça, c'est ça du coup, le grand public se dit que les filles ne s'intéressent tout simplement pas aux jeux vidéo parce qu'on n'en parle pas enfin, elles sont pas là quoi la culture jeux vidéo en parallèle la culture jeux vidéo triple A est rendue peu accessible aux jeunes filles parce que si moi, je suis un parent qui ne joue pas aux jeux vidéo ça va peut-être pas me venir à l'esprit d'offrir des jeux vidéo à ma fille alors qu'on m'invite si souvent à offrir des barbies et des trucs super et à l'inverse, du coup, les jeunes filles se sentent exclues du monde c'est-à-dire qu'on est pas bienvenue quand j'ai une jeune fille dans le milieu du jeu vidéo que ce soit en tant que joueuse ou en tant que développeuse oui, dans le développement il y a des statistiques qui sont là le pourcentage de femmes dans le développement de jeux est de 15% sachant que dans ces 15% le graphisme est très représenté et que quand on segmente et qu'on va regarder dans la programmation là, on tombe à... il n'y a pratiquement plus personne donc il y a même des métiers genrés au sein du jeu vidéo après ça c'est un autre départ mais on peut pas aller travailler dans le jeu vidéo si on n'est pas passionné à la base et comme on le voit là, comme les jeunes filles les filles ne sont pas invitées à en faire partie elles ne vont pas y jouer donc elles ne vont pas avoir cette passion du jeu donc elles ne vont pas devenir développeuses du coup il n'y aura pas de femmes qui font des jeux vidéo pour pouvoir inclure un peu plus de femmes mais du coup ça restera qu'un truc... ce qui est le bien c'est dans le jeu même si elles sont passionnées genre moi quand j'étais dans mon école de vidéo j'ai eu un de mes professeurs heureusement il n'est pas resté longtemps mais on avait des PC qui étaient donnés par élèves et malheureusement comme les PC c'est un PC dans la salle et en fait plein d'élèves défilent dessus ça arrive très souvent qu'ils plantent et j'étais à côté d'une autre meuf son PC à elle a déconné j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire mais c'était clairement un problème qui n'était pas de bon domaine aucun domaine d'entre nous ça aurait été pour quelqu'un qui s'occupe de PC et là il y a le professeur qui passe et qui fait bah oui mais évidemment on met deux filles sur un PC ça ne pouvait pas marcher même dans l'école c'est un cercle vicieux assez profond parce que genre là c'était juste un professeur heureusement il n'est pas resté longtemps mais le problème c'est que ça ne s'arrête pas là il y a toujours des petites blagues sexistes comme ça qui elles ont tard bah déjà le peu de filles qui font jusqu'aux études de jeux vidéo il y en a un bon paquet qui dégage avant à fin parce que c'est juste pas tenable et notamment en programmation moi j'ai vu des filles abandonnées parce que c'est 95% d'hommes dans ce genre de promo et c'est dur de rester avec un environnement où tu ne te sens pas accueillie on rappelle que la première proverbeuse c'était une femme oui voilà donc en plus c'est incroyable et vraiment on était au taquet au début de la programmation comme on disait tout à l'heure parce qu'on était dans le secteur d'actif et voilà dès que c'est devenu un peu plus simple donc ah regardez la mien qui connait l'échelle ? enfin bon qui connait la personne dont on vient de dire le nom ? si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas c'est une autrice, réalisatrice, actrice qui fait plein de choses jouées qui a joué dans Buffy contre les vampires donc c'est un peu plus à clare sur la vie bah oui bien sûr elle est dans la dernière saison bah là au égal classique créatrice de la Céline Shaggy de Buffy c'est l'idée de créer des mécanismes de réappropriation de ces jeux qui sont pensés comme illégitimes donc c'est ceux qui sont souvent pour des jeux flash des jeux qui n'ont pas beaucoup d'argent des jeux qui ne sont pas léchés des jeux qui ne sont pas poussés au maximum de leur potentiel ça fait la reformation d'une communauté de joueuses qui est forcément à part puisque de toute façon la communauté bah les inconnue pas voilà elles ne sont pas neutres et donc la nécessité de toute façon c'est très important de déconstruction sociale des joueurs et des joueuses parce que c'est pas normal que que les femmes soient exclues comme ça du marketing mais du coup de la culture en général et donc ça demande à tout le monde de faire un grand effort de déconstruire ce qui a été construit pendant super longtemps qui sert à rien comme on peut le voir sur les réseaux sociaux ça ne marche pas très bien encore enfin si si en vrai si ça marche bien il y a quand même de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux mais il y a encore des réactions très très virulentes en fait bah on en parlait de la part des gamers des gamers B2 et puis cette fange de personnes tout à fait adorables mais je pense qu'on il faut aussi prendre un petit truc en compte c'est que plus on sent la fin arriver plus on a tendance à crier fort oui voilà et du coup je me dis que c'est quand même un bon point parce que là si on regarde aujourd'hui on a un petit peu plus de jeux qui arrivent qui comme je vous ai dit là il y a des battle tech battle tech c'est quand même un jeu où on joue en fait des mercenaires c'est un jeu tactique dans lequel on est dans des gros mécas qui se battent les mecs ont quand même fait vous pouvez créer votre personnage vous pouvez jouer une femme vous pouvez l'appeler femme et tout ça donc les mecs ont pris en compte qu'il y avait des joueuses et qu'il y avait aussi des gens qui voulaient juste être neutres et surtout moi je trouve que l'avenir va être radieux avec l'un des voilà c'est ça surtout maintenant en plus donc voilà on vous parlait des boîtes de jeux vidéo et tout qui peuvent être très sexistes donc on a pas envie d'y rester bah du coup on se barre on fait notre boîte à nous entre gens qui ne sont pas sexistes et du coup au final on va sortir des jeux qui seront un peu plus safe à ce niveau là que les autres donc voilà c'est c'est lentement en train de changer parce que là en arrière on a fait un beau tableau bien explicatif des problèmes mais rassurez-vous il y a aussi des contenus qui sont pas si mal et du coup il y avait juste un truc est-ce que vous savez ce que c'est une fake geek girl ah non ça vous dit quelque chose c'est un terme c'est un terme qui est utilisé essentiellement par des hommes je crois enfin il y a également par des femmes mais heureusement il y a des femmes sexistes et qui dénoncent en gros si une femme se déclare geek donc ayant connaissance de la culture de vidéo cinéma, comics, etc. si une femme se déclare geek et qu'elle n'a pas certaines références elle va se faire traiter de fake geek girl genre c'est plus une fausse geek qui ne fait pas partie de notre culture je veux juste nous plaire tu es une administratrice tu veux juste faire comme ainsi parce que c'est à l'optation parce que les garçons peuvent juste jouer au jeu vidéo alors que les filles pour jouer au jeu vidéo en fait ce qu'ils ne savaient pas c'est qu'on a un tableau à remplir avec toutes les références qu'on doit connaître c'est à dire que c'est un contrôle quotidien des connaissances c'est à dire que c'est un contrôle quotidien des connaissances c'est à dire que c'est un contrôle quotidien des connaissances c'est ça genre la première fois que je suis allée dans une convention de ma vie c'est à la polimanga et je ne sais même pas qu'il y a géré j'avais 14 ans, 13 ans et genre voilà je joue au jeu vidéo j'étais trop contente d'y être et à un moment j'ai croisé deux mecs à un stand sur deux plus du coup ils vont ah ouais t'es une geek ? alors c'est quoi le meilleur Final Fantasy ? c'est quoi ça ? c'est quoi machin ? j'ai eu un interrogatoire mais pas très inconnu et du coup ils se sont bien tues mais j'ai eu les questions et s'il n'y avait pas l'arrivée en lui il ne m'aurait certainement plus adressé la parole mais du coup je me dis enfin des fois j'y pense souvent mettons que en tant que femme je ne tue pas par exemple je n'ai pas eu de jeux vidéo moi j'ai eu des pas mon père était geek donc j'ai eu de la chance entre guillemets j'ai connu les jeux vidéo tout de suite mais si on n'est pas dans cet environnement là et qu'on décide de s'intéresser aux jeux vidéo plus tard et que tout ce qu'on a eu face à nous bah c'était éventuellement quelques jeux vidéo pour filles ou quoi mais que des automés imaginez une culture qui soit faite qu'avec des automés qu'avec des dating simulators des jeux drags et c'est possible on n'a pas les références mais on n'a jamais été invités à les avoir mais on peut pourtant passer des centaines d'heures un jour et pourtant on joue et d'un autre côté on va se faire tester des gens qu'on ne connait pas et si tu n'as pas les références tu vas te faire lâcher du coup enfin personnellement pendant longtemps alors on vous parle du coup juste après pour les questions mais pendant longtemps du coup même quand j'ai enfin pas quand j'ai commencé à streamer mais quand j'ai commencé à être un petit peu plus présente dans le milieu de jeux vidéo j'avais posé une question et je n'avais pas la réponse je ne pouvais pas le dire je ne pouvais pas l'admettre donc j'allais vite chercher sur internet et maintenant en fait quand je suis en stream et qu'il y a un jour je ne connais pas mes références je le dis et si qui que ce soit me dit quoi que ce soit je fais si je m'y trouve j'ai vraiment autre chose à faire j'ai cherché un en plus franchement j'ai du jouer à plus de jeux vidéo que toi dans ma vie donc ferme bien ta brouille j'ai un peu le même parcours maintenant il faut vraiment qu'on me revendique qu'on va être attends je ne connais pas tout maintenant justement c'est pas une stratégie de faire répondre à la question pourquoi qu'il nous pose d'autres questions alors il faut savoir qu'il n'y a pas de stratégie gagnante pour être pas tu perds le jeu si tu ne réponds pas c'est parce que tu ne connais pas la réponse non mais justement en fait si tu ne réponds pas c'est parce que tu ne connais pas la réponse tu ne veux pas répondre donc voilà donc tu as perdu si tu réponds au feu tu as perdu si tu revues si tu revues tu dois t'accopier sur le voisin il se comprend toujours un moyen si vous n'avez plus la parole derrière alors ce genre de personnes en général continue à en fait quand tu fais la comparaison entre pour vérifier si tu as un vrai geek chez un mec ou chez une meuf chez un mec il va attendre un certain nombre de bonnes réponses c'est bon t'as eu les 5 bonnes réponses c'est ok alors quand t'es une meuf l'interrogatoire s'arrête qu'à partir du moment où t'as bloqué donc il va te poser des questions je veux que t'arrêtes et dès que tu vas bloquer ça va être ah bah voilà c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne tu disais par mot la situation où on y fait c'est pareil pour le mec ça nous est à quoi moi je me dis pas parce qu'il y a pas des jeux vidéo on me pose une telle question donc tu peux avoir rêvé ah bah tu n'allais pas le jeu en fait bah oui c'est un peu élitiste ouais c'est plus le problème élitisme de la culture geek que sexisme de la culture geek Je sais que ça a l'air d'être la même chose, mais nous, dites-vous bien qu'en fait, même si on répond juste à toutes les questions, à la première erreur, ils vont me tomber dessus. Non, genre, nous, on va te poser des questions, bah, je t'en ai répondu à cinq, c'est bon, vous, ils vont me poser sans questions. Ouais, voilà, enfin, en fait, si tu veux, même si on a exactement le même exercice, même si on a les mêmes questions, ils seront plus tolérants avec toi qu'avec moi. Il y a un inconscient qui va faire ça. Il faut dire aussi que l'élitisme est très lié au sexisme, parce que l'élitisme, c'est vu comme le vrai jeu, la vraie connaissance, et c'est toujours quelque chose qui est vu comme du non-casu et du très performatif, et c'est quelque chose qui fait partie des clichés entre les masculins, la compétition, la performance. Donc, déjà, quand t'es une femme dans un milieu élitiste, t'as perdu d'office, puisque tu ne fais pas partie de leur référentiel de... Donc, on s'éloigne des peuples, mais... Non, mais je crois pas, parce que vous, les femmes, vous avez d'autres références. Tu parles avec un mot à deux, mais c'est... D'autres références ? Oui, références geek, que le mot est... Mais comme on l'a dit, elles sont vues comme pas les bonnes références, parce qu'en fait, c'est bien que tu récites, du coup, les références de meufs... Non, 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 mais... Non, non, mais... Non, non, mais... Non, bien sûr, mais je veux dire, il n'y a aucune agressivité dans ce que je fais, non, mais ça intéresse... C'est quoi, du coup, il y a un site, parce que j'ai parlé, et ce qu'on peut avoir, parce que j'ai... personnellement... Je ne sais pas, moi, les séries TV... En jeux vidéo ? Non, mais en jeux vidéo, je ne sais pas du tout, mais en séries TV, par exemple, ou en... Malheureusement, on ne connaît pas, parce que je ne sais pas penser comme légitime, et ce n'est pas penser comme neutre. Alors que les références de tout le monde en jeux vidéo, c'est des jeux vidéo qui sont pensés pour une culture masculine... Enfin, tellement la pensée. Ce qu'il faut connaître, c'est les références des bases, et comme la base est neutre, et en fait... C'est ça, comme on disait tout à l'heure, on n'avait pas... C'est encore bien, parce que tu peux t'adresser en tant que mec à des photo-geeks, à son tant que... Oui, oui, bien sûr, oui. Mais de toute façon, il y aura toujours une sorte d'élitisme avec... Si tu n'aimes pas telle ou telle, tu n'es pas un vrai, donc c'est un genre de chose, c'est pas cool... C'est un genre, si on n'aime pas dans notre boule d'aide, hein... Voilà, c'est ça... Après, c'est un autre débat, vraiment, sur l'élitisme, quand même, mais c'est autre chose... Voilà. Il faut vous présenter quelques initiatives qui restent du bon côté de l'histoire, de l'histoire qu'on aime bien. Peut-être que vous pourriez dire si vous en connaissez, ou est-ce que vous en pensez. Femicom, c'est très cool, l'eau, que m'y a écrit, et c'est juste une traduction de ce qu'il a écrit sur leur site. Le musée Femicom est un hybride physique digitale et archive dédié à la préservation et à la réimagination de la féminité, de la représentation des jeunes filles, de l'esthétique, du mignon, enfin, le jeu vidéo, l'informatique et le jouet électronique du 20ème siècle. Est-ce qu'il y en avait ? Qui connaissait le musée Femicom ? Moi, je ne connaissais pas du tout. Moi, non, je suis contente de découvrir ça. Moi, je connaissais parce qu'on a fait une vidéo sur le jeu vidéo pour filles et j'ai trouvé contente dessus. Il y a vraiment des sources incroyables et très, très organisées, c'est juste que personne n'en parle, malheureusement. Et il y a Rosanna Bandino, qui fait des gâteaux, qui fait des gâteaux super cool autour des jeux vidéo. Donc là, elle a fait un gâteau pour la sortie de Tomb Raider et c'est un super temple magnifique qu'on n'a pas envie de découvrir tellement. Habillée dans Lara Croft. Habillée dans Lara Croft, elle est toujours en cosplay. Et en fait, Becky allie cette culture qu'on peut penser illégitime, de faire des gâteaux, de bien s'appliquer à faire quelque chose de mignon autour de cette culture réelle qui est la culture des jeux vidéo. Après, il y a, donc ça, c'est certainement un des meilleurs papa du monde. Sa petite fille de 3 ans voulait jouer à Donkey Kong, sauf que Donkey Kong, on joue Jumpman, donc l'ancêtre de Mario qui veut sauver Pauline, l'ancêtre de Peach. Là, elle a demandé si elle voulait jouer Peach, Pauline, pour aller sauver Jumpman. Sauf que c'est pas possible. Donc papa, il a bidouillé le jeu pour que sa petite fille puisse jouer Pauline pour aller sauver Mario Jumpman. C'est très, très, très mignon. Et il y a, évidemment, quelque chose qui dit ça. Ah, c'est à Paris, on est désolés. C'est vrai que je ne sais pas si on... Mais je pense que sur Internet et les réseaux, on peut suivre un petit peu... Oui, on peut être factif. Et télécharger parce qu'elles produisent des jeux. Elles ont des pages sur each.io, qui est une belle plateforme pour trouver des jeux indépendants. Donc c'est un Hackerspace qui s'appelle l'Homme Lisette, qui se revendique féministe. C'est-à-dire qu'ils font énormément de queer games. Donc des jeux qui représentent des communautés queer. Donc tous les types de sexualité, tous les types d'orientation de genre. Et qui est extrêmement inclusif et qui propose de réfléchir à beaucoup, beaucoup de thématiques. Voilà. Ils et elles sont très, très actifs sur ce Twitter. Donc vous pouvez aussi suivre leur actualité parce qu'ils recommandent énormément de pages, d'articles. De choses qui se passent un petit peu partout autour de ces communautés-là et autour de ces intérêts. Donc c'est très intéressant. Et surtout leur but c'est vraiment de proposer des jeux vraiment pour les personnes queer. Et pour toutes les personnes qui ont envie de sortir un petit peu des clichés. Et le but c'est pas de remplacer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, vous voulez remplacer les autres jeux ? » Non, le but c'est de se dire « Non, 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 en fait, nous, on joue dans notre coin, on est très contents. » Et voilà, laissez-nous faire de tout. C'est très, très cool parce que ça. Voilà. Je crois que c'est la dernière. Ah non ? Et ça c'est ma vie au copier. On ne devait pas la montrer. On a juste mis une photo de personne. C'est pour ça qu'elle voulait dire « Je l'espère ». On a laissé l'aller voir. Tout ça c'est vraiment commis. Je cherche vraiment très, très poussé. Il est là de nuit, mais on peut peut-être dépasser de 50 minutes. On va peut-être vous faire passer le micro ce soir. J'espère que ça vous demande. Alors, qui c'est qui voudrait poser une question enregistrée ? Moi j'ai une question, c'est Pélicom. Le logo c'est une manette dans un papillon. Est-ce que le papillon il est marketing ou il est paradique ? Moi je vois ça, je me dis « Ah c'est pour des filles donc on a encore vu un papillon ? » J'ai pas vu un papillon, j'ai vu un deux papillons. Ah oui, moi je vois un papillon. Parce qu'il est bon, parce qu'il est en pastel. En fait, il y a un but de dire que le rose et le pastel, c'est pas un truc gul en fait. Il y a une réelle volonté de se réapproprier et de dire « En fait, oui les trucs girly, on a le droit d'aimer, mais il faut pas voir ça comme une sous-culture. » Et le but c'est vraiment de se réapproprier en faisant des jeux girly de qualité aussi. Parce qu'en fait, il y a ça le souci, c'est qu'on a un peu identifié les jeux girly à des trucs make-up, simplement parce que ça a été bâclé la plupart du temps. Donc il y a des jeux identifiés girly et plus pauvres qui se réapproprient, qui sont bons. On parlait tout à l'heure de la Maison du style 2, qui est un jeu vraiment de mode, d'esthétique, mais qui est bien foutu, qui est un très bon jeu. Et le but c'est vraiment de dire « Ecoutez, si vous avez envie de jouer à des trucs un peu plus connotés, féminins, vous pouvez, il n'y a pas de mot à ça, c'est aussi des valeurs correctes. » Je comprends totalement, mais moi je me dis « Un garçon, il ne va pas venir voir ça », alors que je pense que c'est... Je préfère me dire qu'il faut changer les esprits plutôt des garçons, des gens qui éduquent les garçons comme les garçons, plutôt que les filles, on sait bien qu'on aime bien jouer à des jeux. Par exemple, se rappeler, ça fait un petit peu, on va le mettre entre nous et se dire « Ah, on est des filles, on aime bien les jeux vidéo. » Et il y a aussi la volonté de se dire « Comme on nous accepte nulle part, en attendant que ça change et en complément d'autres actions qui vont vers l'éducation, En attendant, on va voir un point où on va être un petit peu tranquille. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada